Je suis avec Jean-Philippe, team site. Bonjour Jean-Philippe, comment vas-tu ? Ça fait plaisir de te revoir. Merci pour te revoir, comment vas-tu ? Très bien, très bien, merci. Je vais d'autant mieux que j'ai lu « Déplatformiser la stratégie marketing pour construire une audience sur les réseaux sociaux », « L'attirer sur votre plateforme et la transformer en client », ton nouvel e-book, et qui est extraordinaire. Je le recommande à tous. D'abord, il est bien écrit, il est super intéressant, il met le doigt sur un sujet qui est tout à fait d'actualité, et en plus, il est bien mis en page. Il n'a que de bonnes choses, et en plus, il n'est pas cher. Donc, il faut absolument l'acheter, déplatformiser. Alors, d'abord, je voudrais qu'on introduise cette discussion par cette petite anecdote que tu as, même si ce n'est pas vraiment du B2B, on y reviendra après, avec Elisa. Raconte-nous les mésaventures d'Elisa. Oui, en fait, Elisa, c'est une copine qui, il y a quelques années, donc ce n'est pas son vrai prénom, Elisa. Elisa habite Paris, elle travaille dans le secteur bancaire, et c'était une passionnée de mode, enfin, c'est toujours une passionnée de mode. Et elle avait l'habitude, sur Insta, de partager ses créations, qu'elle faisait le week-end ou le soir, quand elle rentrait. C'est une cadre intermédiaire dans cette terre bancaire. Enfin, c'était, parce qu'elle a quitté son job. Et donc, Elisa, elle partageait ses créations, et au fur et à mesure, sur Insta, son audience commença à lui dire que c'était vraiment super, et donc, elle a commencé à les vendre, en fait. Elle a commencé à les vendre à la pièce, et puis, elle a eu pas mal de succès. C'est que les gens étaient contents de ses commandes, ça générait pour elle du like, des vues, donc voilà, ça marchait bien. Et au fur et à mesure, elle a commencé à créer des, pas des collections, mais des mini-collections, des pièces qu'elle transformait au fur et à mesure. J'ai souvenir, par exemple, d'une robe qu'elle avait faite avec une chemise. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et elle a commencé à les vendre, et ça marchait bien. Elle avait créé un module Insta Shopping. Et comme ça marchait bien, que ça se vendait bien, et que c'était vraiment ça qu'elle aimait faire, et pas son job à la banque, et bien, un jour, elle a décidé de se lancer avec ce qu'elle gagnait sur Insta. Ce n'était pas beaucoup moins que ce qu'elle gagnait à la banque. Avec le taux d'imposition, ça lui allait. Elle vit toute seule. Elle est à Paris. Elle a un petit appart. Ce n'était pas un gros enjeu. Donc, elle décide de quitter son boulot à la banque et de vivre avec Insta Shopping. Et au début, ça marche bien. Et donc, elle crée plus... Vu qu'elle a plus de temps, elle crée plus de vêtements. En plus grande quantité. Et elle les commercialise avec le module Insta Shopping. Insta Shopping, c'est le module de vente entre particuliers. Alors, on peut le faire en B2B aussi, mais c'est essentiellement du B2C. Entre particuliers sur Instagram. Et donc, ça marche bien. Elle est très contente. Elle a la vie qu'elle voulait. Elle a une bonne audience. Les posts du matin marchent bien. Il y a du monde qui s'engage. Les gens la félicitent pour ses créations. Elle a une bonne audience. Ça se passe bien. Et puis, un jour, elle publie son post du matin, comme tous les jours. Et là, au lieu d'avoir une centaine, 200 ou 300 likes en quelques minutes, voire quelques heures, elle a trois likes. Donc, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle republie en milieu de journée. Là, pareil, trois likes ou deux likes. Quasiment rien. Et pendant deux ou trois jours, c'est comme ça. Et moi, j'en parle avec elle à peu près à ce moment-là, ou peut-être une semaine plus tard. Et en fait, Elisa, elle a été ce qu'on appelle shadowban. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été invisibilisée par l'algorithme de proposition d'Instagram. Alors, ça veut dire quoi ? Dans Instagram et dans tous les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle les CGU, conditions générales d'utilisation. Les CGU, elles vous disent ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Vos droits et vos devoirs, ce dont vous allez bénéficier en utilisant le service. Et puis, ce que vous n'avez pas le droit de faire quand vous utilisez le service. Par exemple, vous ne pouvez pas tenir des propos racistes ou des propos nazis. Et puis, vous ne pouvez pas faire de publicité à tel ou tel endroit. Vous ne pouvez pas utiliser tel mot ou tel autre mot. Vous ne pouvez pas partager un lien, par exemple, ce genre de choses. Ça, c'est dans les CGU. Ça, c'est les conditions générales d'utilisation. OK. Mais il y a des règles qui sont plus subtiles que les conditions générales d'utilisation. Il y a des règles, ce sont des choses que les réseaux sociaux ne veulent pas vous voir faire sur la plateforme, mais qui ne sont pas interdites dans la CGU. Par exemple, si vous utilisez certains mots de concurrent, sur LinkedIn, par exemple, si vous utilisez Twitch ou Twitter dans votre post, votre reach, donc le nombre de personnes qui vont voir votre post, va être réduit de 90 %. Si dans LinkedIn, toujours, vous mettez un lien hypertexte dans votre post, donc un lien externe, votre post, le reach, il va être réduit de 90 %. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas dans les CGU. Ce n'est pas interdit dans la pratique de l'utilisation de la plateforme. Mais la plateforme ne veut pas que vous fassiez ça. Eh bien, dans le cas d'Elisa, on ne sait pas bien ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle s'est fâchée avec la mauvaise personne. Peut-être qu'elle a été signalée en masse par un de ses concurrents. Peut-être qu'elle a utilisé des mots noirs à trop de reprises. Peut-être qu'elle a eu un langage qui était décrié par la plateforme. Il peut y avoir plein de raisons. La raison fréquente, c'est quand même le fait d'être signalée à plusieurs reprises. Ça peut arriver de se faire signaler par un pod, par exemple. Un pod, c'est un réseau de fans, d'un influenceur. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais globalement, elle a été invisibilisée. Elle a été shadow ban. Cette histoire a duré plusieurs semaines. Et donc, pendant plusieurs semaines, elle n'a plus pu vendre ses créations parce que personne ne les voyait, en fait. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé plein de ses copines pour leur demander de venir systématiquement sur ses posts. Elle a créé un pod, en fait. Elle a créé un pod avec ses amis pour qu'ils viennent. Mais bon, l'algorithme de proposition ne proposait plus ses posts. Et ça a mis… Donc, ça s'est tassé après quelques semaines. Mais elle a mis trois mois environ pour revenir à la situation dans laquelle elle était avant de se faire shadow ban. Ça veut dire quoi ? Ça pourrait arriver plusieurs fois. Quand j'ai publié le bouquin, donc le bouquin se vend bien. Il y a pas mal de gens qui l'ont acheté. Moi, j'ai reçu au moins une quinzaine ou une vingtaine de messages privés sur LinkedIn de gens qui m'ont dit que ça leur aurait été arrivé ou que c'était arrivé à quelqu'un qu'ils connaissaient. C'est-à-dire que cette histoire-là, elle parle à la plupart des gens qui ont une activité un peu soutenue sur le web parce que c'est hyper fréquent. En fait, les plateformes et les domines. Et notamment les créateurs de contenu, d'ailleurs, dont je fais partie, qui sont très largement pénalisés parce que forcément, en tant que créateur de contenu, on a envie d'emmener les gens sur nos contenus et pas sur les contenus de LinkedIn ou des choses qui ne sont pas de qualité. Et Dieu sait qu'il y en a. Alors, ici, on voit… C'était une anecdote un peu pour donner le contexte. On plantait le décor. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler aux entrepreneurs, aux créateurs, aux dirigeants, des PME, des ETI, des grandes entreprises. Et finalement, tout ça, ça n'est pas seulement une histoire d'Elisa qui, elle, est une auto-entrepreneuse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ce genre de shadow banning peut, justement, impacter des entreprises, des gens qui ont des entreprises, en fait. Alors, la perte de visibilité, enfin, les plateformes sociales, qui nous sommes, ça ne les intéresse pas. Il faut savoir un truc, c'est qu'une plateforme comme TikTok qui a plus d'un milliard d'abonnés, Facebook, on est à 2.4, on a dépassé le milliard d'inscrits sur LinkedIn il y a quelques semaines. Il faut savoir qu'en tant qu'individu ou entreprise sur les réseaux, on a zéro pouvoir. On n'est pas Nestlé, on n'est pas McDonald's, on n'a aucun pouvoir. Ce qui se passe, c'est très simple. Les plateformes, elles flèchent un contenu sur un utilisateur. C'est ça leur boulot. Parce qu'en fait, la plupart des plateformes que nous utilisons, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a l'impression que leur métier, c'est de diviser du contenu, mais ce n'est pas ça leur boulot. Facebook, LinkedIn, TikTok, toutes ces plateformes sont des plateformes publicitaires B2B. Il faut vraiment comprendre leur métier. Ce sont des plateformes publicitaires B2B. Le but de ces réseaux, c'est de vendre de la publicité qui a été commandée par les entreprises. C'est ça leur but. Et donc, cette publicité, elle doit être adressée, donc elle doit être ciblée le plus précisément possible sur des consommateurs, des individus. Pour le faire, il faut avoir la connaissance la plus fine possible des individus. Et pour avoir cette connaissance, il faut comprendre ce qu'ils regardent et pourquoi ils le regardent. C'est ça le principe de la publicité en ligne. C'est ça le principe. Donc, quand vous, vous produisez du contenu en ligne, les gens qui interagissent, ça donne de l'information à la plateforme publicitaire pour déterminer si ces gens qui ont réagi seraient intéressés par tel type de contenu ou tel autre et à tel moment de la journée ou à tel autre moment pour telle ou telle durée. Donc, c'est ça le plus important. Ça veut donc dire que pour les plateformes, le plus important, c'est de réduire ce qu'on appelle l'attrition. Mais c'est vraiment le plus fondamental qui soit. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'attrition antagoniste. C'est-à-dire que les plateformes, elles visent le plus à réduire l'attrition. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme, vous devez rester le plus longtemps possible. Donc, on bloque les liens externes, on fait en sorte qu'au moment où vous allez partir, vous revoyez une autre vidéo ou un autre contenu. Il y a toujours une stimulation à droite, à gauche. Ça, c'est pour réduire l'attrition. Sauf que vous, en tant que créateur de contenu, quand vous êtes en ligne, vous voulez que les gens, ils quittent la plateforme pour aller sur votre propre plateforme à vous. Votre site web, par exemple, ou votre application mobile, ou votre boutique. Parce qu'en fait, on pense digital, on pense en ligne, mais ça existe aussi dans le monde physique, bien entendu. Donc, vous, vous voulez augmenter l'attrition. Donc, les plateformes, elles visent à baisser le plus possible l'attrition, et vous, vous voulez l'augmenter. Ça veut donc dire que vos intérêts, ils sont antagonistes, en fait. Nous, notre intérêt est au contraire de l'intérêt de la plateforme, et ce n'est pas nous qui gagnons. Il faut avoir conscience de ça. Il faut partir de ça, en fait. Ça, c'est la base. Et une fois qu'on a compris qu'il y avait ce problème d'attrition antagoniste, on doit construire un raisonnement qui n'est pas forcément hyper sophistiqué, mais qui doit être vraiment solide. On doit construire un raisonnement qui va nous permettre de récupérer une partie des bénéfices qu'on produit pour les plateformes. Quand on produit des contenus, on produit de la valeur pour les plateformes, et elles veulent tout garder. Mais nous, on peut récupérer une partie de cette valeur. Comment on va faire ? Eh bien, il faut déplateformiser. Il faut diriger l'audience de la plateforme où les gens se trouvent, et les gens y sont grâce à vos contenus à vous. Donc, on va aller prendre la plateforme là où ils sont, et on va essayer de les emmener chez nous, sur une autre plateforme. On va y revenir, parce qu'il y a toute une méthode, et ce n'est pas forcément, d'ailleurs, très facile, parce qu'on voit, il y a parfois un problème de maturité digitale dans les entreprises. Donc, il y a un gros gap. Déjà, ils avaient eu du mal avant. Et là, il va falloir monter d'un cran, messieurs, dames, parce que pour déplateformiser, il va falloir montrer vraiment tout ce que vous savez faire. Juste une question avant, ou plutôt une remarque, par rapport à cette plateformisation, donc avant la déplateformisation, cette logique de plateforme qui emprisonne les entreprises dans un système qui n'est pas le leur. Tout comme on dit, quand vous ne payez pas, c'est vous le produit, mais ce qui est différent sur ces plateformes, c'est qu'en plus, on paye, et on est quand même le produit. Exactement, oui. Et ça, c'est valable pour tout, en fait. Ce n'est pas seulement les médias sociaux, au cas où les gens demanderaient. Dès qu'on est sur une plateforme qui mutualise, que ce soit un sub-stack ou autre chose, on est déjà dans une plateforme. En fait, là, il y a deux choses qui sont très importantes. La première, c'est que l'adage, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, il est un peu ancien. On pourrait se dire, ça a réduit. En fait, c'est encore plus violent aujourd'hui que ça ne l'était il y a 15 ans. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Deuxièmement, quand on parle de plateforme, on parle aussi bien de LinkedIn, de Twitter que de Apple, de Google ou de Meta dans son ensemble. Il y a un truc dont la plupart des gens n'ont pas conscience, mais parce que ça, c'est normal, parce qu'en fait, la stratégie, ce n'est pas une discipline hyper grand public. Il faut comprendre que des entreprises… Bon, Google a été créé en 1996. Meta a sorti Facebook, ce n'était pas Meta à l'époque, en 2004, la Beta, c'était 2003. Il faut savoir que quand Facebook est sorti, il y avait plus de 200 Facebook à l'époque. Quand YouTube a été racheté par Google, il y avait plus d'un millier de plateformes vidéo à l'époque. La question, c'est pourquoi ces plateformes-là se sont imposées par rapport aux autres ? Eh bien, elles se sont imposées parce qu'elles ont employé des techniques stratégiques qui étaient beaucoup plus modernes à l'époque que ce que les autres faisaient. c'est-à-dire que les techniques… Oui, oui, elles ont utilisé des techniques stratégiques beaucoup plus modernes. Et c'est ce qu'on appelle les techniques non conventionnelles. C'est-à-dire que pendant que nous, en France, on continuait, par exemple, à utiliser SWOT, à utiliser les cinq forces de porteurs pour analyser un environnement, ces plateformes, elles, elles ont commencé à créer du lien émotionnel avec l'audience. C'était hyper, hyper moderne à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est encore parce qu'il y a très peu d'entreprises qui font ça. C'est-à-dire que lorsqu'on construit… Lorsque ces entreprises-là ont commencé à émerger et à performer, elles l'ont fait parce qu'elles ont utilisé la Customer Centricity qu'aujourd'hui, très peu d'entreprises utilisent encore. Google, Amazon… Amazon, mais quel Customer Centricity ? Apple, toutes ces boîtes-là, elles ont construit leur stratégie non pas en fonction des concurrents, mais en fonction d'une compréhension hyper fine du comportement du consommateur. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une stratégie moderne ne part pas des concurrents ou du marché, une stratégie moderne, elle part du comportement du consommateur. L'offre d'une entreprise, ce n'est pas ce que vous voulez commercialiser. Une offre, c'est une réponse à un problème. Donc, on commence par comprendre l'audience, on commence à comprendre… Une fois qu'on a compris finement le comportement de l'audience, on comprend son ou ses problèmes et l'offre qu'on va proposer, c'est une réponse à ce ou ses problèmes. Mais quand Google a commencé à faire ça en 96-98, quand Facebook a commencé à faire ça, pareil pour YouTube, pareil pour Amazon, c'était hyper, hyper nouveau. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est plus nouveau. Sauf qu'il n'y a quasiment aucune entreprise qui le fait et très, très peu d'entreprises françaises. et il y a aussi un truc, c'est qu'à chaque fois, quand on veut citer une transformation digitale réussie, on cite Google, Apple et Facebook et les autres, mais en fait, ce ne sont pas des entreprises qui se sont transformées digitalement, elles sont digitales natives. Et le souci, c'est que les entreprises établies souffrent du dilemme de l'innovateur que tu connais bien et qui est finalement dans lequel ils sont prisonniers et surtout, ils ne comprennent pas cette logique du digital. Donc, justement, on va y venir parce que maintenant, on a bien compris le problème, justement, il faut déplateformiser. Donc, maintenant, comment on fait et qui est-ce qui peut faire ? Alors, la question qu'il faut se poser, c'est une question qui est hyper simple. C'est comment est-ce que je peux créer un lien émotionnel avec mon audience ? Comment est-ce que je peux créer un lien émotionnel avec mon audience ? Il faut commencer par se poser cette question-là. Mais c'est une question qui est hyper simple. Quand un restaurateur, enfin, je vais dire, on va revenir au basique. quand un restaurateur, il ouvre un restaurant dans une rue passante, sa vitrine, ce qu'il va mettre devant, le menu, le porte-menu, le fait qu'il ait quelqu'un devant pour un... tout ça, c'est pour créer un lien avec les gens. Quand un boulanger, il prépare son étal, il ne veut pas juste que ses produits plaisent, il veut que les gens ressentent une émotion. Il ne l'a pas forcément intellectualisé, il ne se dit pas forcément je veux que les gens ressentent une émotion. Mais dans les faits, ce qu'il va faire, c'est générer de la gourmandise, générer de l'envie, générer l'envie de faire plaisir aux autres. En fait, il faut créer un lien émotionnel avec l'audience. Donc, si on commence par se poser cette question-là, comment créer un lien émotionnel avec mon audience ? Pour y répondre, d'abord, on est obligé de définir c'est quoi l'audience ? À qui est-ce que je vais m'adresser ? Ça veut donc dire qu'on doit faire un travail en amont pour déterminer à qui est-ce que je vais parler ? À qui est-ce que je vais m'adresser ? À qui est-ce que je vais envoyer un signal ? Ça veut donc dire qu'il faut commencer, la première étape de toute, c'est commencer par faire les personas. Alors là, on suppose que l'entreprise a déjà un périmètre, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Ils n'existent pas forcément plus longtemps, mais ils savent déjà le type de produit qui est mieux commercialisé. Dans le bouquin, par exemple, je prends l'exemple de la commercialisation de jus de fruits, par exemple, où j'explique, on va se mettre dans un rayon liquide d'une grande surface et on va regarder comment les gens prennent une décision. Donc la première chose, c'est qu'il faut comprendre à qui on va s'adresser et donc il faut comprendre comment les gens se comportent. Quel est le mécanisme ? Ce qui n'est pas nouveau parce que chez Toshin, on faisait ça dans les années 60. Mais bien sûr, le grand-père de mon épouse, il travaillait chez Fildar. Il se mettait dans la rue avec un podomètre et il comptait le nombre de gens qui passaient et il faisait ça dans des dizaines de rues pour déterminer les lieux d'ouverture des magasins. On n'est pas sur des mécanismes qui sont nouveaux en fait. On est sur une combinaison de mécanismes en fait. Mais aucun de ces mécanismes n'est nouveau. Techniquement, ça s'appelle l'innovation architecturale. On crée une nouvelle architecture du raisonnement. Donc, c'est quoi le mécanisme de prise des décisions des gens ? Revenons-nous au persona. D'abord, qu'est-ce que tu entends par persona ? Est-ce que tu entends ces personas américaines ou c'est Jane qui joue au golf et qui aime parler avec ses copines l'après-midi ? Ou est-ce que tu parles du persona au sens ideal customer profile ? Non. Alors, oui, effectivement, il y a plusieurs approches du persona. Non. Moi, je pense qu'il faut vraiment simplifier ce truc-là. C'est le mécanisme de prise de décision des gens. Donc, ce qu'on cherche à comprendre, nous, c'est comment les gens se comportent et comment ils prennent une décision. Donc, on ne crée pas des personas dans l'absolu parce qu'en fait, ça n'existe pas vraiment. Cet idéal américain de comportements qui sont stables dans le temps, on a plein d'études qui montrent que ça n'existe pas parce que les gens changent. On change en fonction des gens qu'on rencontre, on change en fonction de notre évolution au travail, on change en fonction tout simplement de si ça se passe bien dans notre foyer ou pas, nos enfants réussissent leurs études. On est instable. On est ce qu'on appelle versatile. Et ça, c'est très bien. C'est comme ça. On est versatile, on change d'avis. Mais ça, c'est, il faut tenir compte de la complexité humaine. On est versatile. Donc, on crée des personas par rapport à une offre. Donc, par rapport à une offre spécifique, par exemple, le fait d'aller au cinéma, le fait de consommer des sodas, le fait d'aller au restaurant, quelle que soit... Et là, c'est votre activité. Ce qu'on crée comme personas, c'est qu'on cherche à comprendre le mécanisme de prise de décision. Comment est-ce qu'une personne va prendre la décision d'acheter votre produit ? Et là, il y a plein de possibilités. Il y a des gens qui prennent la décision d'acheter votre produit parce que, je ne sais pas moi, vous êtes le moins cher. Parce que pour eux, le paramètre le plus important, c'est le prix. Mais il y a d'autres personnes où le paramètre le plus important, c'est la notoriété de la marque. D'autres personnes, ça va être le design. Les gens sont tous différents, en fait. Et comme les gens sont tous différents, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des groupes d'individus homogènes en tenant compte de ces différences. Et on va en créer 3, 4, 5, 8. Vous n'avez pas besoin d'en créer 200, en fait. Moi, je connais des boîtes qui font 70, 80 personas. Sur les très grosses entreprises, ce n'est pas un problème. Sur les petites, ce n'est pas possible. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'en avoir jamais moins de 8. 8, 10, on est bien. Et une fois qu'on a fait les personas, on a un problème. C'est qu'on a plein de comportements différents. Mais comment est-ce qu'on va faire pour choisir à qui on va s'adresser ? Parce qu'ensuite, il faut créer un lien avec ces gens. On a compris qu'il y avait des groupes de comportements qui étaient différents en fonction de votre offre. Mais à qui on va s'adresser ? Donc, on passe par la seconde étape qu'on appelle le persona scoring. Le persona scoring, c'est qu'on va mettre des noms, on va mettre des scores au persona de manière à pouvoir déterminer quels sont les personas les plus intéressants pour nous. Mais il faut savoir, en fait, que les personas, l'intérêt d'un persona dépend de l'entreprise. C'est-à-dire que 10 entreprises qui font les personas n'auront pas les mêmes personas et ne feront pas le même classement. On n'auront pas le même persona scoring. Parce que ça dépend des gens. Et ensuite, il faut savoir un truc. C'est quand on fait les personas, le mieux, c'est d'utiliser des méthodes qualitatives. Et en fonction de la nature des entretiens, des gens qu'on a rencontrés, de la maîtrise technique, des gens qui le font, c'est important. On va avoir des personas qui vont émerger qui sont différents. Alors, plus vous en faites, plus ça se tasse, puisque ça converge quand même. Oui ? Alors, donc, mes personnages, je les ai scorer, j'ai choisi celui ou ceux qui n'ont pas trop qui m'intéressent le plus. Bon, voilà. Alors, maintenant, je fais quoi avec ça et comment je déplatformise ? Alors, une fois qu'on a choisi le persona, il va falloir qu'on s'adresse à ce persona. Et c'est là où ça commence à être compliqué. Parce que la plupart des gens pensent que pour casser la baraque, il suffit de publier. En fait, ça, c'est ce que veulent nous faire croire les plateformes. Les plateformes, elles ont besoin d'énormément de contenu. Elles ont besoin d'être alimentées quotidiennement par énormément de contenu. Dans la réalité, la nature du contenu et sa fréquence sont vraiment hyper fondamentaux. Donc, je pense qu'une des bonnes méthodes, c'est d'utiliser des méthodes simples en copywriting. Parce qu'en fait, il y a des méthodes hyper sophistiquées, mais il faut utiliser des méthodes simples. Et il faut créer un lien émotionnel avec l'audience. Donc, il faut produire une récurrence et il faut créer un lien avec les gens. Il faut que les gens reviennent vous voir régulièrement. Donc, il y a plusieurs méthodes différentes. il y a par exemple problèmes, croyances, solutions qui marchent très bien. Donc ça, c'est une méthode de copywriting qui est très simple où on commence le post. Donc, la plupart du temps, on va parler de post écrit parce que ça marche pareil pour les vidéos, pour le son. On va commencer par le problème parce que rappelez-vous, une offre, c'est une solution à un problème. C'est vraiment très important. Une offre, c'est une solution à un problème. Donc, vous allez publier sur les réseaux en fonction du problème de l'audience que vous allez cibler. Voilà pourquoi on utilise le pattern problème, croyance, solution. Donc, on commence par le problème puis ensuite, on liste par exemple les deux ou trois croyances les plus communes sur ce problème, ce que les gens font. Voilà le problème que vous rencontrez. Voilà ce que les gens pensent à propos de ce problème et ensuite, solution, voilà ce qui se passe vraiment. Sauf que là, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que vous allez publier où ? Si vous avez mal fait vos personas, vous ne savez pas où les gens sont. Ils sont sur les réseaux mais le comportement de la même personne sur LinkedIn, Facebook ou Instagram n'est pas le même. C'est-à-dire qu'une personne que vous touchez sur Insta et la même personne que vous touchez sur LinkedIn, elle va s'attendre à des contenus différents et elle va se comporter d'une manière différente. Donc, vous devez déterminer qui vous devez toucher et à quel endroit vous devez le toucher. Et ça, ça ne s'improvise pas. Ça doit être gambergé. C'est-à-dire que la plupart des marques, elles se disent on va juste publier sur Facebook parce qu'on connaît. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques temps, donc maintenant, ça fait quelques temps, j'ai un DG qui m'a dit nous, on ne va pas aller sur TikTok parce que TikTok, je n'y connais rien. Je ne comprends pas TikTok. Et je lui ai répondu c'est là où vous faites une très grosse erreur. C'est qu'en fait, le problème n'est pas que vous compreniez TikTok. Le problème, c'est à quel endroit se trouve votre audience. Si votre audience se trouve sur TikTok, vous n'avez pas le choix. Vous devez être sur TikTok, en fait. C'est que le fait d'être sur un réseau social ne dépend pas de votre connaissance ou de votre goût. Le fait d'être sur un réseau social dépend du groupe d'individus auxquels vous proposez une solution pour leurs problèmes. Si ces individus sont sur TikTok, vous devez être sur TikTok. C'est-à-dire que notre offre, l'offre que l'on commercialise est une solution à un problème d'un individu qui se trouve à un endroit précis. On doit lui montrer qu'on a sa solution à l'endroit où il se trouve parce que les gens ne vont pas aller chez nous, en fait. Il faut qu'on les touche là où ils sont. Donc, c'est voilà pourquoi on doit être sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on les a touchés par nos contenus, donc là, je l'explique, en fonction du réseau, il faut publier régulièrement pour créer un lien avec les gens. En fonction de la plateforme, les règles de régularité ne sont pas les mêmes. Par exemple, sur LinkedIn, on déconseille de publier plus de deux fois par jour. Sur Twitter, il n'y a pas de règles. Vous pouvez publier, vous pouvez poster dix fois dans la journée sur Twitter. Sur Insta, on déconseille plus de trois fois. Voilà, il y a des règles. Je les mets dans le bouquin, les règles. Donc, il y a des règles de publication. Il y a des règles aussi de nature de contenu. Donc, ça aussi, je les mets dans le livre. Tous ces éléments-là, ils vous permettent de créer un lien avec l'audience, sauf que votre lien, il doit d'abord être régulier. Donc, vous devez publier en fonction du réseau. Moi, je recommande au moins une fois par jour. Mais bon, c'est régulier. Et le deuxième truc, c'est les gens que vous visez, ils doivent comprendre que vous apportez une solution à leur problème. Ça veut donc dire que tous les contenus que vous mettez en ligne montrent que vous apportez du contenu. Vous ne cherchez pas juste à créer de l'audience, vous apportez du contenu. Oui ? Alors, là, je comprends bien. En gros, il ne faut pas publier. Il faut publier là où sont mes auditeurs. Si j'ai plusieurs typologies d'auditeurs, je vais en avoir sur TikTok, je vais en avoir sur LinkedIn. Donc, finalement, en gros, je n'ai pas des plateformisés, j'ai multi-plateformisés. Alors, voilà le problème. Le vrai problème, c'est que si on fait ça de manière imprécise et non planifiée, on va arriver à quoi ? On aura produit énormément de contenu sur les réseaux sociaux et les gens, ils seront sur les réseaux. Donc, on aura créé la valeur pour les réseaux et on aura engagé les gens sur les réseaux. Donc, le truc, c'est qu'il y a un moment ou un autre, il faut diriger les gens des réseaux sur lesquels on les a touchés vers l'endroit où nous, on fait notre business. comment on fait puisqu'ils nous pénalisent ? Eh bien, voilà, comment on va faire ? Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est le lien émotionnel qu'on crée avec les gens. Ça doit être un lien qui est vraiment très fort. Et la première chose qu'on doit faire, c'est la nature des contenus qu'on leur donne sur les réseaux. On doit créer une plateforme. Alors, je vais préciser ce qu'on appelle plateforme. Ce qu'on appelle une plateforme, c'est une sorte de tiers-lieu. C'est un endroit sur lequel des individus vont se retrouver et aucun d'eux n'est chez lui, en fait. C'est un lieu commun différent de chacune des maisons des individus. Donc, on va construire une plateforme, c'est-à-dire un lieu vers lequel pointent un grand nombre de services différents qu'on va pluguer ensemble. Mais, ne sera visible pour les utilisateurs que le site web. sur le site web, on peut très bien avoir plugué un service externe, par exemple, pour créer des pages, des landing pages individuelles comme card. On peut très bien pluguer un CRM qui, par exemple, un HubSpot ou un Pipedrive qui appartient pas à votre site web. On peut très bien pluguer un service de newsletter qui appartient à votre service de base ou alors qui est un service de newsletter extérieur comme ConvertKit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus la notion de site web complet comme on l'avait avant. Aujourd'hui, dans chacune des moindres interstices de votre site web, il y a des services indépendants avec un très haut niveau de performance qui peuvent vous être utiles. Donc, la première chose que vous devez créer, c'est... En fait, en parallèle, on comprend le comportement du consommateur et on crée la plateforme. Et donc, sur cette plateforme, il ne sera visible que le site web, mais en fait, il y a toute la complexité qui est en dessous et qui est invisible. Et ce qu'on fait, c'est sur ce site web, on met à disposition de l'audience des contenus qui sont infiniment plus riches que ce qu'ils auront sur le réseau social. Alors, comment on fait pour les toucher ? Eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va produire. On va utiliser une technique qui s'appelle la technique des contenus en cascade qui est une technique qui est assez sophistiquée mais par le travail, on l'acquiert. Le contenu en cascade, ça veut dire quoi ? C'est on produit un contenu de très grande qualité qui est massif. Par exemple, une newsletter, un webinar, un livre blanc, une étude, un livre, ce que vous voulez, un gros contenu massif et vous pouvez très bien le faire à un rythme hebdomadaire ou mensuel. Ça dépend de la taille de votre entreprise, de votre capacité de travail, de votre inspiration, de votre niveau de technicité. Donc, un contenu massif. Ce contenu, vous allez le diffuser et si vous avez réussi à créer de l'engagement sur votre audience, vous allez générer de l'engagement de votre audience vers ce contenu. Alors évidemment, sur Insta par exemple, vous pouvez dire j'ai publié une newsletter et vous mettez en premier commentaire votre lien. Sur LinkedIn, si vous mettez le lien de votre newsletter, vous n'y arriverez pas parce qu'en fait, vous allez être bloqué. Donc là, on le mettra en premier commentaire. Donc, il faut utiliser des artifices en fonction du réseau mais globalement, vous dites voilà, j'ai lancé une newsletter. Cette newsletter, cette première newsletter par exemple, elle sera massive et ce que vous allez faire, c'est que vous l'avez conçue en permettant de la splitter. Elle doit pouvoir être découpée en cinq à six contenus plus petits. Pourquoi est-ce que c'est très important ? C'est très important parce qu'en fait, vous avez la newsletter. Il faut garder un truc en tête, c'est que quand vous écrivez une newsletter, c'est beaucoup de travail. Quand vous faites un webinar, je prends l'exemple du webinar parce que c'est là où on bosse le plus. Vous faites un gros webinar avec une interview par exemple avec quelqu'un. Donc, il y a toute la planification, il y a toute la préparation des questions. Je veux dire, c'est vraiment du boulot de préparer un gros webinar. Le jour où vous le diffusez, il est brûlé en fait. C'est-à-dire que vous avez fait tout ce travail-là pour une diffusion en une fois. Vous l'avez cramé alors que dans la réalité, il n'est pas brûlé en une fois. Ce webinar, il peut être utilisé de plein de manières différentes. On peut prendre le webinar, on peut le transformer en newsletter ou en plusieurs newsletters. on peut le transformer en short pour YouTube. Oui ? Oui, on comprend bien cette histoire de contenu en cascade. Moi, j'appelais ça le content repurposing parce que je parle bien français. je suppose que c'est un peu la même chose. Tu as un contenu et puis tu en as 15 versions différentes que tu recycles de manière différente. Un coup, en vidéo, moi, je parle souvent de la vidéo. J'en fais un podcast. Le podcast, j'en fais un article. L'article, j'en fais une newsletter. Enfin bon, il faut les faire rebondir mais il ne faut pas traiter la question de la même manière. C'est là où le copywriting est important. C'est qu'en fait, il ne faut pas que les lecteurs aient l'impression que tu abordes toujours la même question. Par contre, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des liens entre eux. C'est ce qu'on appelle faire rebondir les contenus. Ça, je comprends. Je vois bien parce que je fais ça depuis 30 ans. Mais la difficulté, quand même, c'est d'arriver à un rythme soutenu pour les entreprises qui ont déjà eu un peu de mal avec les anciennes méthodes à grand-papa où on publiait une fois de temps en temps et on avait les bons résultats. Maintenant qu'il faut, en fait, en gros, c'est quand même, il faut augmenter le rythme. Augmenter la qualité, augmenter le rythme, utiliser des techniques effectivement de cascade comme tu dis ou de content repurposing pour ceux qui parlent bien anglais pour diminuer ton travail parce qu'en fait, c'est ça. C'est arriver à avoir un maximum d'impact en diminuant ton travail. OK. Mais deux questions par rapport à ça. D'une part, ça ne résout toujours pas le problème que je ne peux pas sortir du site LinkedIn ou TikTok ou je ne sais pas quoi et que j'ai foutu un lien. Il ne veut pas que je sorte du lien. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Et deuxièmement, comment monter, comment faire monter les entreprises en compétences en dehors de passer une commande à Visionary Marketing qui était une bonne idée d'ailleurs. Alors, on va commencer par ça. Les gens ont tendance à croire que qualité et quantité sont opposés ou que l'un se nourrit de l'autre. Si j'augmente l'un, je réduis l'autre. En fait, ce n'est pas du tout le cas. En fait, le problème, c'est un problème de compétence. C'est un problème technique. Alors moi, je vais vous donner une méthode hyper simple. Il y en a des dizaines, mais j'en donne une. Enfin, j'en donne plusieurs dans le bouquin, mais je donne 64 méthodes dans le bouquin. On a compté. Mais globalement, j'en donne une trépissée, ce qu'on appelle la matrice de génération de contenu. C'est une méthode extrêmement simple. par des gens qui n'ont jamais produit de contenu. Matrice de production de contenu. On va prendre un exemple hyper facile. Vous vendez, moi, je ne sais pas, moi, vous vendez... Vous êtes un boulanger, OK ? Vous êtes un boulanger. La question, c'est pourquoi est-ce que les gens viennent chez vous ? C'est quoi le problème que vous résolvez ? C'est quoi le problème que vous résolvez ? Le problème que vous résolvez, c'est la gourmandise, par exemple, ou c'est le fait que les gens, ils ont besoin d'un gâteau d'anniversaire. Donc, ce que vous allez faire, vous allez commencer dans le chat GPT. Alors, Claude est un peu plus efficace pour ça, mais les gens utilisent plutôt Claude GPT, mais moi, je conseille plutôt d'utiliser Claude. Vous allez mettre les 10 problèmes, vous allez mettre dans Claude les 10 problèmes principaux que le boulanger résout chez ses clients. Et il va vous en sortir 10. Et ils seront un peu foireux, il y en a peut-être trop ou 4 qui seront bons. Et vous lancez la requête encore et encore, 3, 4, 5 fois, 10 fois, jusqu'à ce que vous en ayez 10. OK ? Quand vous en avez 10 qui sont en adéquation avec les comportements des gens, vous devez avoir fait vos personas avant, n'oubliez pas. Normalement, vous allez avoir 10 questions qui correspondent à des choses qui étaient présentes dans l'analyse des personas. Vous prenez un fichier Excel et vous mettez en abscisse les 10 problèmes principaux. Vous faites la même chose avec vos 10 solutions principales. Pour les gâteaux d'anniversaire, par exemple, les gens, ils cherchent plutôt un truc un peu spectaculaire ou alors, oui, moi, je ne suis pas boulanger, donc j'ai du mal à vous donner des illustrations, mais vous faites pareil avec les solutions. Vous en avez 10. Vous allez retrouver avec une matrice 10-10. Sur cette matrice, à chaque croisement, vous avez un problème que rencontre votre audience et une solution que vous pouvez proposer. Pour ça, moi, je propose dans le livre 6 patterns de rédaction de postes différents. Ça veut donc dire que pour chaque croisement entre un problème et une solution, vous avez 6 possibilités différentes pour y créer un poste. Et je vous ferai juste une remarque, c'est que là, on arrive, on a déjà un 10 par 10, donc on a 100 postes possibles avec 6 rédactions de postes différents pour chacun des croisements et on n'a toujours pas commencé à bosser. Et ça, ça a pris 10 minutes. En fait, ce qu'il faut comprendre... Et là, on s'adresse à des gens qui ont du mal à écrire un article par semaine. Mais oui, mais en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens ont l'angoisse de la feuille blanche. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Par la technique, on peut passer outre. Comment je... C'est la dernière question. Comment je peux résoudre cette quadrature du cercle ? En gros, OK, j'ai 6 questions, j'ai 6 réponses, ça fait 6 fois 6, 36, ça fait beaucoup de choses. Et là, je parle à des gens, encore une fois, je répète, qui ont du mal à produire un article une fois par semaine. Et encore, pour eux, c'est déjà beaucoup. C'est un gros effort. Alors, c'est quoi la solution pour eux et comment ils peuvent sortir et qu'est-ce que tu leur suggères ? ChatGPT 4.0, 4.oi ? Non, alors moi, j'ai testé la matrice avec la dernière version de ChatGPT et je trouve que ça marche moins bien avec la version qu'avec la version précédente. Là, tu parles de tester ChatGPT pour trouver des idées. Pour produire une matrice de création de contenu. Oui, je trouve que la version ChatGPT 4.0, elle est très bien pour faire ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ChatGPT, il donne des réponses un peu plus formelles. Claude, il donne des réponses un peu plus créatives. Et donc, je trouve que Claude, quand on parle de problèmes ou de comportements de consommateurs, il est plutôt meilleur. Donc là, on parle de Claude 3.1, sonnette. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous avez plein de services comme Po, par exemple, qui sont des services où vous ne payez pas l'abonnement à chacun des services d'IA, en fait. C'est une plateforme commune où vous lancez des requêtes et vous payez au token. Vous payez à ce que vous consommez. Ce que je vous conseille, ce n'est pas d'utiliser une plateforme d'IA spécifique parce qu'en fonction du type d'analyse que vous lui demandez, on a des résultats qui sont très différents d'une IA à une autre. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une plateforme qui utilise plusieurs IA et où vous payez au token. Ce n'est pas cher. Ça vous coûtera moins cher qu'un abonnement à ChatGPT. Ce n'est pas cher. Et surtout, ça vous permet de comparer des résultats. Pour ce qui est formel, ChatGPT est un peu meilleur, mais pour tout ce qui est un peu créatif, et là, on parle de création de contenu, Claude 3.1, sonnette est meilleur. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser un service qui s'appelle Open Router. O-P-E-N-R-O-U-T-E-R. C'est un service où, en fait, on peut utiliser et on peut comparer différentes IA en fonction des requêtes qu'on lance, donc des prompts, et ça nous donne des résultats différents et on prend le résultat qui nous intéresse. Donc, ça ne coûte pas très cher et ça permet vraiment, en fonction de la nature du contenu qu'on doit produire, de choisir la meilleure IA. Dès que c'est un peu créatif, moi, je recommande plutôt d'utiliser Claude. Donc, oui. Donc là, on a l'outil pour pouvoir faire la matrice. La matrice de création de contenu. Comment je fais, je transforme quelqu'un qui écrit un article tous les mois en quelqu'un qui est capable de faire du contenu en cascade ? Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est... La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut comprendre qu'écrire un article sur le web, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas spontanément pour les gens parce qu'on veut leur parler, en fait. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut utiliser ce qu'on appelle des patterns d'écriture. Des patterns d'écriture, il y en a plein, donc choisissez celle qui vous convient mais vous ne prenez pas pour un artiste. Il faut vraiment comprendre un truc. C'est la différence entre l'art et le marketing. C'est-à-dire qu'un artiste, il écrit un texte et ce qui domine, c'est sa volonté de produire quelque chose d'artistique. Nous, on ne fait pas ça, en fait. On n'écrit pas des intrigues, on n'écrit pas du roman, on ne produit pas des personnages. Nous, on raconte des histoires pour les gens pour générer un lien avec eux. C'est ça qu'on fait. Donc, nous, en fait, ce qui compte le plus, c'est la réaction que les gens vont avoir à notre texte. Et pour que les gens aient une réaction à notre texte, il faut que le texte soit technique. Donc, la première chose que je vous propose, je vous le dis clairement, c'est apprenez les techniques de copywriting. Le boss dans le game, c'est Nicolas Cole, c'est OLE. Il a écrit un bouquin, c'est Comment écrire sur Internet. Des bons livres en copywriting, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été écrits, mais des bons livres, il n'y en a pas beaucoup. Mais comprenez bien que la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut maîtriser les techniques de copywriting. Vous n'avez pas besoin d'en maîtriser 50. Vous en maîtrisez 2 ou 3, c'est suffisant. Ça veut donc dire que, 1, vous faites vos personnages et vous savez à qui vous vous adressez. 2, si vous savez à qui vous vous adressez, vous savez où ils se trouvent. 3, vous produisez vos matrices de production de contenu. Ça veut donc dire que vous avez toutes les idées et toutes les thématiques de contenu à produire. 4, vous maîtrisez les patterns. Moi, je les donne les patterns dans le bouquin. J'en donne pas mal. J'en donne plus de 6 en fait par idée. Donc, j'en donne pas mal. Et ensuite, vous vous entraînez et vous vous faites lire par les gens. Vous vous entraînez et vous commencez à produire et vous devez mettre du contenu en ligne. Je vais prendre un exemple très simple. Les newsletters, les bonnes newsletters, il n'y en a vraiment pas beaucoup. La plupart des gens dans les newsletters croient qu'ils écrivent la vie de leur entreprise et en fait, c'est une erreur. Le seul sujet qui intéresse les gens, c'est eux-mêmes. C'est le seul sujet qui les intéresse. Donc, les gens, quand ils lisent une newsletter, ils veulent avoir l'impression qu'on leur parle. Ça veut donc dire un truc très simple. Une newsletter, pour qu'elle soit performante, elle doit être tactique. Comment elle change la vie du lecteur ? Si c'est une newsletter B2B, comment elle change la vie du lecteur ? Moi, je connais une entreprise qui est un distributeur industriel. Tous les lundis matins, leur newsletter, c'est toutes les promos de la semaine. Ces promos, elles seront valables que pendant 5 jours jusqu'au vendredi soir. Le samedi matin, je crois que c'est le vendredi soir. Et avec des quantités spécifiques. Et ça, le résultat, c'est que le lundi matin à 9h, tous les clients l'attendent. Parce qu'une grosse partie du business va dépendre de ça. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça, c'est une newsletter tactique. Alors oui, c'est ennuyeux. Ce n'est pas construit pour être sexy, mais c'est construit pour être lu par les gens que ça intéresse. C'est ça le but de ce qu'on écrit. On n'écrit pas, on ne fait pas de l'artistique, nous. Eh bien, voilà une excellente conclusion. On ne fait pas de l'artistique, on fait du business. Et voilà, donc il faut qu'on y retourne d'ailleurs, parce que... Donc là, on a bien la bonne méthode. Voilà, vous avez tout pour savoir comment devenir des experts du marketing en cascade et créer une émotion avec vos clients. Voilà, c'est la première solution, c'est de monter en compétence. La deuxième solution, c'est de faire appel à des professionnels. Il ne faut pas hésiter, ils savent faire, ils font ça depuis longtemps. Ben voilà, appelez-nous. Yann, on fait l'émission ensemble là, mais moi, je le dis à tout le monde, tous ceux qui nous regardent, c'est qu'Yann, il fait ça, ça fait plus de 20 ans que tu fais ça. 30 ans que tu fais ça, 30 ans, bien sûr. Ouais, ouais, 30 ans. Alors, il faut savoir un truc, je conclue là-dessus, je suis désolé Yann, moi je suis bavard, mais sachez un peu, c'est que ces techniques-là, elles ne sont pas nouvelles. Non. Elles ne sont pas nouvelles. Le problème, c'est qu'elles sont très peu maîtrisées. C'est qu'il y a très peu de gens qui les maîtrisent. Donc le résultat, c'est que les peu de gens qui maîtrisent ces techniques-là, ils ont un avantage sur le marché qui est absolument considérable chez les autres. Et Yann, il les maîtrise. Eh bien, merci pour cette promotion. Merci Jean-Philippe. A été un plaisir. Je n'ai plus besoin de faire ma pub, je t'appellerai la prochaine fois. Merci. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501